Au théâtre de Nîmes, ce jeudi 5 novembre, il est 15h, les comédiens ne sont pas costumés, il s'agit des derniers raccords Lumière avant le lever de rideau prévu à 20h. Sur scène, aux côtés d'Éric Ruff et Christian Gonon, tous deux comédiens metteurs en scène et membres de la comédie française, on retrouve la jeune Marina Hans, trois nominations pour les Molières, un César de la meilleure actrice pour Lady Chatterley en 2007. Elle interprète le rôle principal d'Isée, autour duquel se construit l'intrigue. Isée, d'abord elle a existé, ça a été le grand amour de Claudel, c'est la femme qui lui a posé tous ses problèmes comme homme, c'est-à-dire que c'est une femme qui a posé la question de la liberté, qui ne mâche pas ses mots, c'est une femme insoumise. Un rôle dans lequel la jeune comédienne se sent bien, c'est d'ailleurs la deuxième fois que Marina joue une pièce de Claudel avec la comédie française. C'est un auteur qui m'inspire parce que c'est un auteur qui a écrit tout ce qu'il osait pas vivre ou dire dans sa vie. Donc tout est une sorte de jaillissement vraiment profond et en l'occurrence les deux pièces dans lesquelles j'étais, c'est-à-dire Tête d'Or, et puis là la première version de Partage de Midi, ce sont des pièces qu'il a écrites jeunes. Et quand il était dans des questionnements, voilà, finalement très universels, des questionnements par lesquels on est tous passés. Et c'est pour ça que je m'en sens assez proche, ouais. 2h25 pour emmener le spectateur dans cette aventure située au début du XXe siècle, où la jeune Isée, en route pour l'Asie, sera tiraillée entre les trois hommes de sa vie. En parallèle, le théâtre de Nîmes propose conférences et projections. Vendredi 6 novembre, à 18h, conférence pour parler de la comédie française au théâtre. Et samedi 7 novembre, à 14h30 à Carré d'Art, la projection de Partage du Midi, filmée par Jacques Audiard en 1976.